Je suis un journaliste qui a eu une étude de cinéma documentaire. Je me disais, comme tout le monde, à la radio, qu'il y a eu un incident qui a eu lieu. Il y a eu deux jeunes qui ont eu un courant mollet de masse dans les cellules. Ils étaient jeunes en fait. Ils étaient 18 ans, ils étaient 19 ans. Ils ont ramassé un petit mètre de masse. Ils ont eu un incident et ils ont décédé ici. Quand j'ai eu une réaction, je me suis intéressée à la chose parce que je me suis dit qu'ils sont en Sénégal. Je me suis dit qu'ils sont en prison et ils ont eu un décédé. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Je me suis dit que c'est un incident qui a eu lieu. Je me suis dit que je suis une réalisatrice. Peut-être qu'il y a un moyen pour exprimer un peu ce que j'ai eu. Je me suis dit que j'ai commencé à faire une investigation sur la situation carcérale. Je me suis dit qu'il y a une situation de prison. Je me suis dit que c'est grave que les gens ne sont pas dans ces conditions-là. Ce sont des gens qui sont dans cette société. Il y a une société humaine, une société qui est dans cette société. Comme nous, nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. Nous avons tous les membres. Donc, quand on perd des gens de cette façon, c'est normal que nous nous interrogerons. Nous devons faire une introspection. Nous devons faire des introspection. Nous devons faire des choses pour les gens. Donc, le film que j'ai fait, c'était surtout pour évoquer la mémoire de la mémoire de la vie des prisonniers. Et surtout, interroger la condition de vie des prisonniers. Nous avons tous les membres. 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 Nous avons tous les membres de la société. Ce n'est pas ça. Oui. Donc, il faut que nous avons tous les membres. Donc, le film, c'était un peu autour de ça. Pour dire en fait, nous avons tous les membres de la société. Mais au-delà de ça, vraiment, nous avons tous les membres de la société. Parce que c'est un fait de société. Donc, c'est vraiment toute la société qui est impliquée dans ça. Sous-titrage ST' 501